Générique Musique Bonjour à tous les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo WOUH Plus en plus épuisante les intros c'est super Bonsoir à tous les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous vous portez bien parce que moi non J'ai la diarrhée A chaque fois j'ai l'impression que j'ai envie de péter, je pète au final non Donc je dois changer de caleçon Mesdemoiselles, mesdames, mes putes aujourd'hui si nous nous retrouvons C'est tout simplement pour parler de mon parcours scolaire Vous n'êtes pas con, vous avez vu le titre Bon après j'avoue je fais le malin mais actuellement je ne sais pas encore comment j'ai appelé cette vidéo Si ça se trouve je l'ai appelé grosse bite pointue ça n'a rien à voir Mise à part le fait que j'ai changé de coupe de cheveux aujourd'hui On va parler de mon parcours scolaire Alors pourquoi me direz-vous ? J'avais envie parce qu'en ce moment voilà j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont un petit peu perdues dans leurs études Il y a beaucoup de personnes également qui me disent mais attends mais là t'es en fac de biologie Ou t'es en DUT MMI ou alors t'es youtubeur je sais comment on va Donc on va mettre au clair les choses mesdames et messieurs et c'est dans cette vidéo que je vais tout vous dire Vous voulez connaître ma pointure je fais du 45 Je fais 1m86 et alors ? Non je parlerai pas de la taille de ma bite J'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement parce que je me rends compte qu'en fait vous ne me connaissez pas suffisamment Et je pense que c'est nécessaire que vous en sachiez un peu plus déjà pour vous Parce que je pense que c'est toujours sympa de savoir un petit peu ce qu'a fait son youtubeur préféré Parce que je suis bien entendu votre youtubeur préféré il n'y a pas de doute là dessus S'il vous plaît Et c'est également une bonne chose pour moi parce que j'ai moi même eu un parcours un petit peu chelou Et si je peux aider certaines personnes par le biais de mes mots et bien je le ferai Vous inquiétez pas mon quota de bites et de culs sera quand même rempli dans cette vidéo Il n'y a pas de soucis Attendez on va quand même pas non plus faire des vidéos trop sérieuses J'aimerais tout d'abord si vous me le permettez commencer par une petite introduction Cette petite introduction sera précédée par 3 chapitres On divisera en 3 sous chapitres Et ensuite nous finirons par une conclusion ainsi qu'une ouverture qui nous montreront les intentions de l'auteur On s'en bat les couilles je rigole nous sonne pas en français Bon alors commençons par le commencement je pense que c'est la primaire On est d'accord que la maternelle on s'en bat les couilles Lorsque j'étais en primaire vous êtes peut-être déjà en train de vous demander à quoi est-ce que je ressemblais Mais à peu près à ça j'étais une petite crotte de nez oui Maintenant vous êtes peut-être en train de vous demander quel genre d'élèves est-ce que j'étais Est-ce que j'étais le genre de mec à déjà mettre des olives à ses potes Est-ce que j'étais le genre de mec turbulent en classe Et bien non j'étais typiquement le genre d'élèves extrêmement calme Extrêmement réservé et extrêmement timide A un point que bah en fait je pense que je faisais de l'hypersensibilité C'est à dire que lorsque la maîtresse ou le maître m'interrogeait en cours J'avais les larmes aux yeux Allez-y rigolez faites-vous plaisir J'étais hypersensible à cette époque c'est à dire que moi je voulais juste rester dans mon coin Faire mes cours tranquilles Je voulais même pas aller vers les autres et tout Enfin genre c'était très particulier Et j'étais ma foi un très bon élève 19 de moyenne au CN2 s'il vous plaît Bon après c'est pas non plus une fierté c'est à dire que tout le monde avait 19 de moyenne au CN2 Mais me juger pas c'était ma petite fierté d'accord Et voilà j'étais le genre de personne je sortais pas beaucoup J'étais beaucoup sur mes devoirs Je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi mais c'était quand même raisonnable Mais la majeure partie de mon temps je la passais à travailler Pour vous donner un ordre d'idée même si c'est très bidon En gros j'apprenais les cours en avance C'est à dire que par exemple au CP je savais déjà tout ce qu'était multiplication et division J'étais même pas encore en CO1 et CO2 que j'étais là Bon les gars s'il vous plaît c'est un peu trop simple pour moi On va aller voir dans le palier du dessus C'est un peu comme si t'étais en terminale et que dans ta tête c'était déjà en mode Excusez moi je voudrais pas vous déranger Logarithme exponentiel tout ça c'est très bien pour vous Après moi je suis un peu au dessus de vous Du coup je voulais savoir est-ce que quelqu'un aura les cours de deuxième année de médecine s'il vous plaît C'est vrai que quand tu réfléchis comme ça tu te dis le mec pétait un peu plus haut que son cul Donc bref élève très sérieux, timide, réservé et qui ne voulait pas spécialement se faire de pote J'avais des amis mais c'était pas non plus genre je les voyais une fois tous les 3 mois quoi Et donc là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé Pour que tu deviennes aussi court bordel de cul Mais attendez laissez moi m'expliquer aussi Vous prenez trop la confiance c'était aussi moi j'en ai marre Ca suffit maintenant Petit double message informatif Ca veut rien dire cette phrase mais bon bref Je vous invite directement à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous plaît Et je vous invite à rester jusqu'à la fin Non pas pour que ma vidéo soit mieux référencée bien que ça joue Mais surtout parce qu'à la fin de cette vidéo Je vais donner mon avis sur la vie, les études et tout ce que je pense de tout ça voilà Et je pense que c'est important que vous entendiez tout ça Si vous êtes un peu perdu dans vos études etc etc Petite parenthèse terminée on reprend Jusqu'au collège mes notes étaient voilà dans la moyenne J'étais quelqu'un qui travaillait de manière assidue et tout Puis vient le moment où je suis rentré au lycée Donc déjà en seconde on te dit il faut que tu choisisses Entre seconde générale ou seconde professionnelle Bon moi dans mon cas j'ai pris seconde générale Parce que je me voyais pas, j'étais pas du tout manuel Enfin du moins je le pensais Et je voulais devenir vétérinaire parce que oui depuis tout petit je voulais devenir vétérinaire Comme environ 90% de la population Et dans ma tête c'était un peu open bar quoi Ouais moi je vais devenir vétérinaire c'est bon j'ai 15 de moyenne tranquille Je peux opérer une bâche, elle a quoi, une jambe en moins, pas de soucis C'est beaucoup plus dur que ça en réalité Et il y a beaucoup d'épreuves à passer avant de pouvoir vraiment Faire ce qu'on a envie de faire Donc je suis parti en seconde générale Jusque là tout se passait plutôt bien C'est à dire que voilà j'avais un parcours scolaire raisonnable, tout allait très bien Donc la seconde c'est bien connu c'est l'année du lycée Dans laquelle on ne branche strictement rien C'est d'ailleurs durant cette année que je me suis plus ouvert aux autres C'est à dire que j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui mes meilleurs potes Et avec qui j'ai encore contact Et je pense que c'est avec eux que j'ai fait le plus de choses Je vais essayer de vous retrouver une vieille vidéo Facebook Bon la qualité sera sûrement dégueulasse mais c'est pour que vous voyez un petit peu le genre de soirée que je commençais à faire Après c'est vraiment avec eux que j'ai commencé à vachement m'ouvrir En gros j'ai commencé à m'affirmer et à prendre confiance en moi tout simplement Puis arrive le moment où on doit savoir si on part en première ES, en première L ou en première S Alors moi j'avais pas vraiment de matière dans laquelle j'étais vraiment extrêmement doué On va dire que j'avais 15 de moyenne un peu partout A part en maths où j'avais 12 grosso modo Donc je voulais faire vétérinaire donc pour moi c'était déjà plus ou moins tout tracé Mais d'un côté j'avais l'impression d'avoir plus de facilité dans les matières littéraires Donc quelle section prendre ? Et là tous les professeurs m'ont dit la même chose Théo t'as les capacités pour aller en S En plus c'est ce qui ouvre le plus de portes pourquoi se poser la question ? Et moi t'es un gros pigeon ? Oui c'est vrai ? Bah on va en S alors ? Alors dans un sens oui le bac S c'est ce qui ouvre le plus de portes Les profs n'avaient pas tort là dessus Par contre je trouve ça dommage qu'en fait on essaye de nous recaser directement en S sous prétexte qu'on a les capacités Et que c'est ce qui ouvre le plus de portes Je pense avec le recul que j'aurais été mieux en L Après j'ai sûrement acquis plus de connaissances et c'est ce qui m'ouvre le plus de portes Mais aujourd'hui mon bac S concrètement ne me sert pas à grand chose Donc voilà je fais ma rentrée 2014 Tu sais tu commences à acheter des trucs un peu différents Et là tu rentres en premier S T'achètes des blouses blanches, t'achètes des petites lunettes Dans ta tête c'est la hype t'es en mode Bah les gars je suis un peu à... je pèse, je suis un peu l'élite du lycée là non ? Tu sais même le directeur tu le respecte de moins en moins Excusez-moi monsieur je voulais juste vous dire vous êtes un gars de top Vraiment quand vous voulez vous me dites moi je suis en S Vous m'appelez et à tout moment je peux opérer votre grosse daronne Alors qu'en fin de compte t'es juste une petite merde hein On va pas se le cacher Donc de la première à la terminale rien de bien transcendant J'étais toujours plus ou moins sérieux en cours mais c'était quand même moins poussé que pendant mes années de collège C'est à dire que j'avais plus envie de m'éclater, plus envie de sortir etc etc Et donc si vous êtes là depuis très longtemps ou si vous avez fouiné dans mes vidéos Vous avez vu que j'avais obtenu 2 au bac de maths Donc on va pas s'étaler sur le sujet effectivement j'ai eu 2 au bac de maths Je l'ai quand même eu malgré le fait que ce soit qualifié en 7 Comme quoi rien n'est impossible dans la vie Et c'est à partir de là que vous vous demandez ce qui s'est passé dans ma vie Vous vous dites Attends t'as fait une vidéo dans laquelle tu disais que t'étais en fac de bio à Nancy Après t'as dit Non je suis en DUT MMI à Dijon Et après t'as dit Non je suis youtubeur Et après t'as dit Qu'est ce que c'est que le bordel dans ta tête ? Explique nous Mais nous vous expliquez mais moi c'était dur aussi Fin 2015 j'ai donc obtenu mon bac S et je suis parti en fac de biologie Vous me direz pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire Quand je suis rentré en 1er S j'ai pris conscience que le métier de vétérinaire n'était pas fait pour moi C'est à dire que je suis arrivé en 1er S On m'a donné un scalpel et une grenouille et on m'a dit ouvre lui le ventre Donc moi tout confiant avec ma blouse et mes gants je commence à regarder le prof Je fais une grenouille morte frère donne moi ta soeur Et j'étais déjà un chirurgien dans ma tête Bon après là où je me suis rendu compte que j'étais pas trop fait pour ça C'est quand avec un scalpel et une grenouille j'avais réussi à faire un steak haché Bah je sais pas Nan en vrai j'exagère un peu en SVT j'étais bon J'avais 16 de moyens il me semble en 1er et en terminale un petit peu moins genre 14 Mais c'est vraiment en maths où j'étais largué quoi Le prof me parlait je comprenais pas Si vous prenez le vecteur X qui tend vers plus l'infini Et qu'on a un exponentiel du logarithme terrien qui part juste là-bas Théo qu'est ce que vous en pensez Oui c'est... J'pense que... J'pense... J'pense... C'était pas impossible pour moi de... Donc je suis parti en fac de biologie En me disant j'ai peut-être pas le niveau pour être vétérinaire Mais j'aime beaucoup la science de la vie J'aimais beaucoup tout ce qui était corps humain et tout ce qui était euh... Tout ce qui était autour des animaux en fin de compte Du coup je me suis dit allez la fac de bio c'est fait pour moi On y va Je suis donc arrivé en fac de bio mesdames et messieurs Et que s'est-il passé ? Oh je me suppose y'a un pilot dans le cul ! La blague sur le cul c'est fait Premier jour de rentrée j'étais très motivé J'étais là avec mon petit calepin et tout dans l'amphithéâtre Bam 300 personnes Bah les couilles frère Donc comme chaque année le directeur arrive et fait son petit speech devant l'amphithéâtre A savoir Je souhaite la bienvenue à tous les élèves Et je leur souhaite bon courage pour cette année Ce qui veut dire en soi Je souhaite la bienvenue à tous les élèves qui veulent se faire enculer toute l'année Le speech est terminé blablabla Les profs arrivent et nous donnent l'emploi du temps Et donc moi elle avait un patient Je me dis putain trop hâte de faire de l'SVT Bam disséquer des grenouilles et tout Faire laisser cacher tout ça Je look l'emploi du temps et la premier cours que je vois Atomistique nucléaire Non ? Donc je me dis bon c'est pas grave on va regarder le prochain cours Quatre heures de mathématiques Non Voilà ce qui se passe quand on ne se renseigne pas sur ses études supérieures Et qu'on se dit yolo je vais partir en fac de bio Ouais parce qu'à l'époque quand j'étais en première et terminale On nous disait Il faut que t'aies le bac, il faut que t'aies le bac, il faut que t'aies le bac Et nous on s'est tellement concentré que sur le bac Que je me souviens même avec mon meilleur pote Quand on a obtenu le bac On s'est dit tous les deux mot pour mot Putain on a tellement l'impression d'avoir fini notre vie On avait tellement mis la pression pour le bac Qu'on avait vraiment l'impression d'être en mode Putain mais c'est incroyable Excuse moi quoi ? Avoir des enfants, se marier, avoir une maison, voyager Non mais gros j'ai le bac Bon bien entendu la majorité de nos cours se faisait autour de la science de la vie et de la terre Mais plus précisément autour de la science de la terre hein Parce que bon examiner des cailloux au microscope ça va deux minutes Excusez moi je me suis emporté Ouais parce que quand en première année tu étudies essentiellement quoi ? Les plantes et les cailloux hein pour parler vulgairement Et moi les plantes et les cailloux mais je me les mets dans mon cul hein clairement Nan je suis un peu mauvaise langue mais bon Quand on avait des tp où il fallait faire des observations au microscope je t'avoue que Théo c'est à vous vous allez observer au microscope ce que vous voyez c'est pour votre évaluation du semestre C'est un beau relief de cailloux Ils doivent venir de Martinique non ? Un truc comme ça je pense Arrive donc le moment où je décide d'arrêter la fac de biologie Grand moment de ma vie hein si vous voulez C'est un peu comme si vous étiez ici assis à ma place là Vous vous rendiez compte que vous avez perdu bah une année de votre vie Que quelqu'un arrivait comme ça sur le côté Il vous s'enculait votre âge là Mais bon ce n'est qu'un détail il faut sourire et regarder le moral J'arrête donc la fac de biologie en janvier 2016 Et que se passe-t-il ensuite Jamy ? Ayant commencé les vidéos en parallèle à cette époque j'avais moins de 100 abonnés J'aimais beaucoup le milieu de l'audiovisuel donc je me suis dit Autant faire mes études en lien avec ça Histoire d'améliorer mes vidéos et faire quelque chose de mieux Donc je commence à faire des recherches sur internet très poussé Et deux choix retiennent mon attention Acteur porno Je me tais Et DUT MMI J'arrête la fac de bio en janvier 2016 et donc que se passe-t-il entre janvier et septembre ? Parce qu'il y avait quand même 8 mois où je faisais entre guillemets rien Et bien j'ai passé mon code, j'ai passé mon permis, j'ai fait mes vidéos et j'ai travaillé Je fais donc ma rentrée en DUT MMI à Dijon en septembre J'avais 10 000 abonnés à l'époque Donc encore une fois on arrive dans l'amphithéâtre, premier jour de rentrée Petit speech du directeur qui nous met extrêmement à l'aise Bienvenue à tous et bon courage pour cette année Je vous fais pas la traduction on s'en souvient Donc l'année de MMI début tout se passe très bien Ma classe était super cool Et vous êtes en train de vous demander mais si c'était si bien pourquoi est-ce que t'as arrêté ? Ne vous inquiétez pas je vais vous répondre Putain mais qu'est-ce que je suis gentil quoi ça mérite des pouces bleus Nan c'est pas une demande de pouces bleus pour eux non Octobre 2016 que se passe-t-il mesdames et messieurs La Paris Games Week Toute première convention de toute ma vie c'était incroyable Bon j'avais 15 000 abonnés donc vous vous doutez que je n'ai pas rencontré énormément d'abonnés Mais quand même genre une petite vingtaine J'ai rencontré beaucoup de youtubeurs avec qui je parlais via Skype, via Facebook, via Twitter Et à cette époque Amixem venait tout juste de me suivre On avait vite fait échanger via Twitter mais sans plus Et cette Paris Games Week j'y suis resté deux jours dont le samedi Le samedi que s'est-il passé ? Il y avait une soirée Pizza Guys Et à cette soirée Pizza Guys qu'y avait-il ? Beaucoup de monde j'étais pas très bien à l'époque J'ouvre la porte, je vois Vodk, Super Connard, Amixem, Tartinex, Madi, David Lafarge, Gamex13 etc etc Donc à l'époque j'étais avec Raphaël Anonymous On s'installe dans notre coin parce qu'on était les trois plus petits youtubeurs Et puis à peine installés Vodk et Amixem viennent nous voir Ils tapent la discute et tout Et c'est là qu'Amixem m'a parlé Et il m'a dit des choses qui à l'époque m'avait beaucoup touché Il pensait que j'avais un certain potentiel sur Youtube Et que c'était dommage que je sorte pas plus de vidéos en fin de compte Et ce qui se trouve c'est que moi j'avais envie de sortir plus de vidéos Parce que j'adore faire des vidéos Bref j'ai fait connaissance avec tout le monde durant cette soirée J'avais pris plein de photos à l'époque Et vient le moment où je dois rentrer chez moi A Dijon donc dans mon petit appartement Mon 20m² Tout seul Avec mes cours L'amusement donc Et là mais je me suis pris une claque C'est genre plus une claque C'était une grosse tempête sur ma grosse gueule de mort Ouais je... Et c'est à partir de là que ma vie a commencé à devenir un enfer Parce que je me disais mais attends J'essaie de faire des vidéos et mes études en même temps Sauf que ce qui se passe c'est que quand on fait 8h, 18h tous les jours Est-ce qu'on a réellement envie de tourner des vidéos Et d'être speed en mode bonsoir à tous mes gazelles Quand on est complètement crevé Je ne pense pas C'est compliqué pour moi d'associer les cours et les tournages Sachant qu'on avait quand même des devoirs hein On est pas juste là en cours et après on est tranquille Non il faut aussi travailler assis du vent chez soi Evidemment si on va avoir son semestre Espèce de gros con Et moi qu'est-ce que je faisais ? Bah je sais pas trop hein Des fois je faisais pas mes devoirs pour faire des vidéos Sauf que sur les vidéos j'étais en mode bonsoir à tous mes gazelles Bah oui j'étais crevé parce que j'avais déjà travaillé toute la journée Et du coup après il fallait faire le montage Mes 10h de montage tu les cales comment dans une semaine Excusez moi je me suis emporté Je faisais tout moyennement que ce soit au niveau des cours et des vidéos J'arrivais pas à associer les deux Et ce qui faisait que au niveau des cours c'était moyen Les vidéos je devais en sortir une par semaine Mais des fois c'était une toutes les deux semaines Enfin bref j'avais du mal et ça me faisait chier Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser la question Et me dire est-ce que je continue parce que je sais pas ce que je veux faire plus tard Les cours il y a de l'algorithmie ça me plait pas Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas spécialement en MMI on va dire Et de l'autre je voyais mes vues diminuer parce que je sortais de moins en moins de vidéos Je me disais bon il faut que tu fasses un choix Alors attention je vous vois venir dans les commentaires Mais t'as pas peur que youtube s'arrête mais t'es malade mais mec faut faire des études Et quand t'auras 36 ans tu penses que tu vas continuer à faire le pin sur internet Mais attends mais t'as 15 000 abonnés et si ça marche pas tu fais comment Mais mec t'es noir ça marchera pas en plus t'as une grosse bite Comment ça ça a rien à voir J'avais conscience de tout ça je suis pas quelqu'un de débile hein J'avais bien réfléchi à la chose et j'avais conscience des risques Mais il y a une chose que les gens ne comprennent pas c'est que moi j'ai pas spécialement envie de vivre la même vie que tout le monde J'ai pas envie de faire des études qui me plaisent pas pour faire un métier qui ne me plairaira pas juste pour survivre Alors ok c'était très risqué de faire ce que j'ai fait bon tant mieux pour moi ça a l'air de marcher Mais dans l'idée prendre des risques pour réaliser mes rêves Certes c'est risqué mais au moins je me sens vivre C'est comme ça que je suis devenu youtubeur et ne pensez pas que c'est très simple Vous ne pouvez pas imaginer la douleur, le stress et le mal-être que j'ai pu ressentir du mois de décembre jusqu'au mois de mars Parce que si encore ça s'arrêtait qu'à youtube je dis pas mais j'avais beaucoup de problèmes autour On a tous une vie privée et vous savez que c'est pas forcément toujours simple Il est maintenant temps de vous donner mon point de vue sur les études et sur la vie avant de clôturer cette vidéo Et je vous demanderai de rester jusqu'à la fin si vous êtes encore ici Ca va être le message vraiment très sérieux de cette vidéo Et avant de commencer je tiens à dire qu'on est pas ici pour refaire le monde Je donne juste mon point de vue sur la chose Et c'est pas parce que je pense avoir raison que j'ai raison Pour moi l'école est très importante que ce soit du point de vue des connaissances comme du point de vue social Des connaissances parce qu'il y a quand même des choses primordiales Moi je vois juste des fois quand on m'envoie des mets et que le mec sait pas écrire français J'ai pas envie de répondre enfin je veux dire il y a des bases quand même qu'il faut acquérir Et qu'il ne faut surtout pas négliger Du point de vue social parce que je pense que l'école te permet d'interagir avec les autres Il faut pas s'enfermer dans sa bulle comme j'ai pu le faire quand j'étais petit Et s'ouvrir aux autres Ca peut paraître débile mais je pense que ça te prépare beaucoup pour la vie active Ca te permet de gagner en confiance et d'être plus sûr de toi Par contre la chose que je repense le plus à l'éducation c'est que je trouve qu'on ne met pas assez le côté artistique Le côté sportif ou le côté manuel en avant Ok on a du dessin, ok on a des profs de musique Mais entre nous quand je vois ma prof de dessin qui était complètement blasé Qui était là A quel moment ça te donne envie de faire du dessin Du coup voilà chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais petit Et que je vais vous dire aujourd'hui Ouvrez vous à tout Que ce soit du point de vue sportif ou artistique Même des choses que vous pensez stupides De la poterie par exemple Vous vous dites c'est un truc de merde Et ben à tester peut-être que vous allez kiffer Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Tout simplement parce que Aujourd'hui si je suis youtubeur et que je veux devenir humoriste Et uniquement pour 15 minutes En terminale pour des raisons quelconques et privées J'ai dû faire un spectacle avec ma classe sur scène On était libre de faire ce qu'on voulait Mais il fallait absolument qu'on fasse ce spectacle On s'est donc réunis avec ma classe On a décidé de faire un sketch sur nos professeurs Humoristique donc Je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos Et je vous avais mis quelques extraits Que je vais vous remettre à la fin Avant ça je n'avais jamais fait de théâtre Ca ne m'intéressait pas J'avais l'impression que j'étais pas fait pour ça Parce que déjà pour parler à quelqu'un dans la rue Je suis extrêmement timide Donc si c'est pour parler devant 600 personnes Parce que oui on parlait devant 600 personnes C'était mort J'avais pas envie C'était non Et bien figurez-vous que ce soit au niveau des répétitions Que ce soit au niveau de l'écriture Que ce soit au niveau des recherches d'idées J'ai adoré de A à Z Et le moment où j'ai le plus kiffé C'était sur scène J'étais extrêmement stressé au début Mais une fois qu'on entend les gens rigoler Une fois que tu entends les gens Qui explosent de rire Parce que tu viens de dire quelque chose Mais le stress se transforme en concentration Et c'est juste ouf Après avoir répété Après être monté sur scène Après avoir fait ton spectacle Après avoir fait rire Les gens vient le moment des applaudissements Et c'est à ce moment là Que j'ai ressenti quelque chose Que j'avais jamais ressenti auparavant Et que je n'ai jamais ressenti depuis Et c'est ça qui m'a donné envie De devenir humoriste Alors qu'avant j'en avais rien à battre Donc voilà déjà première chose Arrêtez de vous borner C'est pas parce que la poterie ça a l'air débile C'est pas parce que le golf c'est un sport de PD C'est pas parce que ceci parce que cela Que ça ne vous plaira pas à vous Enlevez vos préjugés et testez Ensuite deuxième chose Il m'a fallu deux ans pour me dire Ouais en fait je veux devenir humoriste J'ose poser mes couilles et dire que je veux devenir humoriste Parce qu'avant ça humoriste pour moi c'était un rêve quoi C'est comme si tu disais Ouais astronaute ça serait cool Mais bon c'est pas possible Bah ouais mais pourquoi est-ce que ça serait pas possible en fait Je suis sûr qu'il y en a plein comme vous Genre des gens qui se disent Ouais le piano j'aime bien J'aimerais bien devenir pianiste Mais je peux non C'est un rêve quoi C'est pas un vrai métier Et ça c'est un truc que je me suis rendu compte Ouais au bout de deux ans Enfin je connais pas ça au sérieux Dans le sens où je me disais Mais c'est impossible que j'y arrive C'est tellement surréaliste Et du coup pendant deux ans J'étais là à chercher ce que je voulais faire Et je trouvais rien Parce que je me disais bah non Y'a rien qui me fait envie Mais en fait si C'est juste que je me limitais moi même Donc la deuxième chose que je vous conseille C'est juste oser Après voilà chacun fait sa vie comme il le souhaite Il n'a aucun pouvoir sur votre vie Et ce n'est pas le but Cette vidéo a juste pour but D'essayer de faire prendre conscience A certaines personnes Que parfois on a l'impression d'être perdu dans la vie Et que en s'ouvrant un peu En osant Et en se bougeant le cul On peut faire de belles choses Voilà mesdames et messieurs C'est déjà la fin de cette vidéo Et je vous invite Avant de partir A cliquer sur mon peck là Pour s'abonner à la chaîne Et si vous êtes nouveau J'ai la voix péter J'ai la flemme de faire le bof Mais bon bref vous avez compris Vivez votre vie Et soyez heureux Je vous fais des bisous Bye ! Le flemme de faire le bof Je ne sais pas de cette vidéo Je ne sais pas de cette vidéo Encore ? C'est pas possible ça ? Bonjour je vous cherchais cours de maths Bonjour Vous n'êtes cours de maths Piro c'est pour toi Avec moi ? Ah tiens je vais gagner la carte Je ne sais pas ça Mais comment ça, ce n'est pas ça Ah oui, c'est la carte d'échec d'arrivée. Bah du coup si tu m'entends bien tu peux en profiter pour mettre un petit pouce bleu ça n'a rien à voir mais bon tout est bon pour faire son auto promo et puis tant que t'es là tu peux aussi t'abonner et regarder mon ancienne vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous, à bientôt !